Aujourd'hui je vous présente le dernier casque de Apple, c'est le Apple Vision Pro. C'est une réelle révolution dans le domaine de la réalité virtuelle qui est entamée. On est dans une phase qui s'appelle la réalité mixte donc c'est un casque qui va pouvoir ouvrir de nouvelles expériences et de nouvelles possibilités sur le marché et notamment comme on a pu avoir l'habitude d'essayer des casques de réalité virtuelle un peu isolés dans son monde, aujourd'hui on va pouvoir mettre son casque et se déplacer librement dans la vie et on a différentes expériences qui sont déjà testables sur le casque déjà de prédéfinis on peut manipuler des objets d'ingénierie par exemple ou aller encore plus loin sur des immersions dans le cinéma, avoir des interactions au niveau de l'entertainment aussi donc c'est les possibilités elles sont vraiment vraiment infinies et pour l'essentiel on a prévu quelques petites surprises qu'on va vous diffuser aussi. Alors à quoi ça sert ? Est-ce qu'on est sur un gros gadget ou vraiment quelque chose qui va être utile dans le futur ? Alors la vraie question la réalité virtuelle a souvent été considérée comme gadget et à juste titre parce que c'était des casques souvent un peu basse qualité avec des résolutions un peu faibles et des expériences utilisateurs vraiment très orientés, geeks, jeux de zombies etc donc c'était un petit peu le défaut et le travers de la réalité virtuelle. Aujourd'hui on n'est plus sur un gadget parce que déjà le prix du gadget on est à 4000 dollars donc c'est déjà un budget assez conséquent. Par contre l'idée c'est l'idée d'Apple derrière tout ça c'est de révolutionner l'ordinateur et l'ordinateur tel qu'on connaît aujourd'hui donc le laptop qu'on va ouvrir et taper dessus ça risque d'être fortement dépassé d'ici quelques années. L'idée c'est vraiment d'avoir un ordinateur spatial c'est à dire qu'autour de moi je vais pouvoir ouvrir toutes les fenêtres, mes mails, les messages etc et donc avoir un niveau, une nouvelle expérience utilisateur comme j'ai dit tout à l'heure est quelque chose d'assez révolutionnaire et j'inviterai toutes les personnes dès qu'elles ont l'occasion à le tester parce que c'est vraiment c'est vraiment incroyable l'expérience et étant dans le métier depuis dix ans c'est un peu le casque qu'on attendait depuis depuis tout le temps en fait. 4000 dollars uniquement disponible aux Etats-Unis pour le moment alors qu'est ce qui fait là chez vous ? A quoi ça vous sert pour le moment ? Alors nous en tant que professionnels du domaine on doit pas attendre que les choses arrivent sur le marché pour les tester et se dire ça serait bien qu'on travaille avec on doit déjà anticiper et c'est exactement ce qu'on a fait donc on s'est débrouillé pour en avoir un qui est arrivé des Etats-Unis, tester et surtout se projeter sur les applications de demain qu'on pourra développer, on a déjà commencé à travailler sur quelques applications. Alors comment les gens réagissent une fois qu'ils enfilent ce casque ? Alors ce qui me fait plaisir c'est que dans la réalité virtuelle les premières personnes qui ont reçu de la réalité virtuelle ça a été le phénomène waouh j'ai jamais vu ça, le fait d'être coupé de la réalité c'était absolument génial et ces dernières années l'effet waouh avait un petit peu disparu parce que oui bon j'ai déjà testé ou ça m'a rendu malade des choses qu'on avait l'habitude d'entendre en réalité virtuelle alors que cette fois-ci l'effet waouh est revenu complètement parce que le fait de pouvoir manipuler avec ses mains, toucher les objets, les déplacer, les manipuler, découvrir des choses complètement différentes, l'effet waouh est vraiment revenu au niveau du grand public et c'est là je crois qu'il y a un gros coup qui a été marqué par Apple. Alors en quoi ce casque se distingue des autres ou des précédents ? Alors déjà une chose assez simple la qualité de finition est absolument exceptionnelle, la résolution, on a une résolution qui est excellente dans le casque, on a la possibilité de voir la réalité puis en un bouton je vais me couper du monde et je vais me retrouver en haut du Machu Picchu avec une résolution absolument incroyable. Donc déjà ces phénomènes sont très bien et par rapport au casque qu'on a pu connaître, je vais vous dire, si je prends les Oculus, pardon les MetaQuest Pro et autres, c'était des casques où il fallait définir des zones pour pouvoir se projeter. Là l'avantage, et Apple ça fait des années qu'ils travaillent sur le sujet, sur la détection de surface, donc en fait j'ai juste besoin de mettre mon casque, j'ai pas besoin de définir une zone, elle va la reconnaître automatiquement et je peux me balader librement dans n'importe quel espace. Dernière question, ici au Luxembourg, comment les entreprises réagissent à cette innovation ? Alors j'avais suggéré aux entreprises de venir découvrir le casque et ça a été un raz-de-marée en termes de rendez-vous, tout le monde est extrêmement intéressé, je sais pas si tout le monde est conscient du potentiel de ce qu'on peut faire avec ce casque et c'est tout l'intérêt de l'avoir, de pouvoir aussi entamer des discussions, mais oui il y a un immense intérêt au niveau des entreprises, notamment au niveau de la formation, la formation collaborative, comment on pourra se mettre autour, par exemple je parlais dans le domaine médical, avoir un mannequin, faire prodiguer les premiers secours sur un mannequin en réalité augmentée à plusieurs, ça c'est par exemple un cas qui est très parlant et qui sera très très prochainement possible de faire grâce à ce casque. Ce casque il va rentrer dans notre quotidien d'emploi dans les 2, 3, 5 ans à venir ? Alors il y a une version light de ce casque qui va arriver, qui coûtera un petit peu moins cher, qui sera aux alentours de 1500 dollars, alors c'est des estimations, il n'y a rien de figé, je pense qu'il va avoir tendance à se miniaturiser, et surtout on aura, je pense dans nos usages au quotidien, d'ici 2 ans, 2 ans et demi, je pense que c'est un délai raisonnable pour se dire qu'on va être équipé de ce type de casque dans le futur. Un dernier mot sur l'autonomie aussi, il faut le recharger, combien de temps ça tient ? Alors l'autonomie, j'ai pas eu encore l'occasion de le tester à fond parce qu'on est toujours en train de l'avoir en démonstration, mais l'autonomie, on va parler entre 1h30 et 2h, 2h d'autonomie et c'est tout à fait convenable, avec l'inconvénient d'avoir une batterie qui est branchée avec un fil qu'on va mettre dans la poche, mais au final, quand on vit son expérience, c'est pas dérangeant. Je préfère l'avoir dans ma poche que sur la tête qui alourdirait encore le casque derrière. Dernière question pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire à celles et ceux qui hésitent encore à utiliser ce genre de casque ? Alors, hésitez à l'acheter, je le comprends, parce que c'est quand même un gros budget. Hésitez à l'essayer, ça serait dommage parce qu'on raterait vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Et quand on est dans un monde qui est en train de s'immerger avec de la réalité virtuelle et de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il y a des vraies révolutions qui sont en train d'arriver, je vous conseillerais de le tester le plus vite possible.